Cinq ans après avoir gagné ton premier arc avec Dalakani, tu vas remporter un deuxième arc avec Zarqava. On est en 2008 également pour la casaque de Son Altesa Gakan. Là tout ne s'est pas passé superment bien parce qu'en plus tu as hérité du numéro 1 dans les salles de départ. Alors là c'était complètement différent parce qu'elle commençait un peu à, on va pas dire tourner vinaigre mais ça faisait plusieurs fois qu'elle nous faisait des petites bêtises. D'ailleurs dans le prix Vermeil, on l'a vu au départ se faire quelque chose qui n'était pas... Petit signe de caractère, elle est restée collée un peu dans la boîte. Zarqava, il y a quand même du monde face à elle, il y a eu pas mal de partants, tu as l'as dans les stalles ? Et à l'inverse justement de Dalakani, c'est que là je suis dans le pétrin. J'ai l'as, si elle part bien tout le monde va me regarder et tout le monde va se baser sur moi. Et qu'est ce qu'on fait quand les favoris en dedans, ben on laisse dans la boîte. C'est une butte. Et là elle fait la première foulée quasiment en tête et là elle part de l'épaule et je sens mon pied droit qui se lève. C'est-à-dire qu'elle part vers la droite elle dérobe. Et là j'ai mon pied qui part complètement. Et heureusement j'avais mon collier dans la main gauche et j'avais pris un petit bout de natte. Ce qui fait que mon corps part, mais j'arrive quand même à revenir et à me remettre dessus. Si la selle avait tourné, je pense que je serais probablement tombé. Par contre au bout de 3-4 foulées, je me rends compte que j'ai perdu sur cet incident 4-5 longueurs. Qu'au lieu d'être juste derrière les leaders où on aurait pu être bien, je me retrouve deux crans plus loin. Donc dans le parcours je m'affole pas parce que je vois que le rythme il est bien. Je suis pas dans la position idéale pour pouvoir accélérer au moment où je vais le décider. Je suis obligé de subir ce que vont faire les autres devant. Et là arrive ce qui arrive à mi fausse ligne droite, il y a les vagues qui commencent à partir. Et à chaque fois que j'appelle le jockey qui est à côté de moi pour lui dire que je suis là, il me rejette à chaque fois dans les jambes de l'eau. Si je passe pas à ce moment-là, je pense que ça aurait été compliqué de gagner. En 3 foulées, il y a un éclair de classe qui éclabousse tout. Il a fallu jouer un peu des coudes mais je gagne au bras, pas un coup de bâton. C'est la classe. La classe. Moi en plus dans ma tête, jamais je me dis c'est sa dernière. Il n'y a jamais eu réellement match avec un cheval. Elle a Goldikova, elle l'a déposé deux ou trois fois. Elle est tombée sur des cracks. Bien sûr. Elle les a toujours laissés sur place. Et j'aurais bien aimé, oui, l'année d'après, See The Stars Arcava. Ça aurait été beau. Pareil, j'ai pas eu le temps sur la piste et même après la course de lui rendre cet hommage. Parce que pour moi, on allait continuer. Mais au final, oui, l'histoire est extraordinaire. Sous-titrage ST' 501